On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente un nouveau support que j'ai créé cette année. Donc vous avez toutes les informations que je vais vous présenter ici sous cette vidéo en description, tous les liens sont en description. Si vous me suivez sur Instagram ou par email, vous devez avoir eu pris connaissance de ce guide de l'organisation familiale. Donc c'est un guide que j'ai créé lors du défi que j'ai piloté en janvier avec un groupe de mamans avec qui on a vu pendant 21 jours, tous les jours, l'ensemble des points qui touchent à l'organisation familiale et du foyer avec les enfants. Le défi était ouvert à une petite poignée de mamans, donc pour le mois de janvier. Une autre session, d'autres mamans ont participé pour ce mois de février et donc les inscriptions sont ouvertes à toutes les mamans qui seraient intéressées. Si vous vous sentez dépassé par votre organisation, si vous souhaitez remettre en place des choses plus efficaces au sein de votre foyer, pour la gestion de la maison, pour la gestion des enfants et pour vous-même en tant que mère et en tant que femme, ce défi est fait pour vous. Donc je vous explique un petit peu comment ça se passe. Au moment de votre inscription, donc vous avez les informations sous cette vidéo, dès le lendemain de votre inscription, vous allez recevoir un mail par jour. Donc pendant 21 jours, vous recevrez un mail tous les jours avec à chaque journée une thématique différente, un thème différent, un sujet différent. Et vous allez avoir tout simplement tout un tas d'outils, d'informations, de conseils, des choses à utiliser concrètement. Donc il n'y a pas que du blabla, il y a vraiment des outils à imprimer pour les utiliser. Je ne vais pas vous montrer vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais en gros, les parties sont très très riches. Donc je vous montre un petit peu le sommaire. Donc on a la partie ma maison, ensuite mes enfants, moi, femme et mère. Et après, je termine avec un bilan, conclusion, conseil pour garder les nouvelles bonnes habitudes. Donc comme vous pouvez le voir, on va parler de répartition des tâches, planification des repas, gestion du linge, faire du tri, des encombrés, maison optimisée, gestion du budget et enfin les règles de la maison. Des éléments super importants pour bien gérer son quotidien. Ensuite, avec les enfants, on va voir les routines, l'autonomie, la gestion des écrans, des émotions, comment occuper les enfants, les enfants à l'école et l'école et la discipline positive. Et enfin, pour vous, femmes et mères, plus d'organisation, ne rien oublier, la to-do list, prioriser et lâcher prise, les routines pour maman, prendre soin de son corps et enfin la gestion du temps. Donc pour tous ces éléments, vous allez avoir des outils concrets qui vont vous aider à mieux vous organiser au quotidien avec votre foyer, votre entourage, vos enfants, votre conjoint. Donc tous les éléments seront dans ce e-book, donc tout résumé. Pendant 21 jours, tous les jours, vous allez prendre les informations, mais sachez que vous avez un e-book qui vous récapitule l'ensemble des éléments que vous allez voir pendant le défi. Je vous laisse aller regarder sous cette vidéo le lien pour vous inscrire. Donc là, actuellement, c'est un prix de lancement, c'est-à-dire que le prix est amené à augmenter. Donc foncez si vous avez besoin d'organisation. Je vous montre vite fait, rapidement, un petit peu le type d'outils que vous allez trouver dans le e-book et que vous allez avoir dans le défi. Donc c'est vraiment quelque chose de primordial si vous voulez vous organiser, c'est de vraiment partir sur de bonnes bases et de trouver les outils qui vous permettront tout simplement de trouver votre organisation et celle de votre foyer. Sur ce, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501